Un réquisitoire sévère avec un procureur, deux procureurs même, qui ont eu la parole pendant près de 5 heures. Vous êtes le coordinateur de la fraude et le bénéficiaire principal. Vous êtes un très mauvais perdant, a dit le procureur à Bernard Tapie, qui requiert donc 5 ans fermes, 3 ans avec sursis requis pour Maurice Lantourne, l'avocat historique de Bernard Tapie, et 3 ans fermes contre Pierre Estoupe. C'est ce qui a été requis par le procureur Pierre Estoupe, qui est l'un des 3 juges arbitres. L'un de ses avocats nous disait à l'instant que c'était très sévère vu l'état de santé de son client qui a été absent du procès pour cause de maladie. Un mot aussi sur Stéphane Richard, l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde. 3 ans dont 18 mois avec sursis ont été requis. C'est donc la fin d'une journée marathon, 5 heures de plaidoiries pour les deux procureurs qui avaient dans leur collimateur Bernard Tapie, bien sûr. Mais pas seulement. Ils ont dénoncé l'association Bernard Tapie-Maurice Lantourne, son ex-avocat. C'est cette association qui met à mal la justice depuis 25 ans. Ce sont leurs mots quant à Pierre Estoupe, l'un des juges arbitres. Je ne dis pas qu'il est malhonnête, dit l'un des procureurs. Je dis seulement qu'il est impartial. Plusieurs fois, on a vu Bernard Tapie trépigner sur sa chaise réagir bruyamment en propos des procureurs. L'un d'eux lui lance. Ça vous pique les oreilles, M. Tapie ? Vous pouvez sortir si vous ne souhaitez pas entendre la suite. C'était donc la dernière ligne droite pour l'accusation après plusieurs semaines d'un procès. On a vu Bernard Tapie ne rien lâcher, très offensif, pugnace. C'est Bernard Tapie qui s'est posé plusieurs fois en victime, dénonçant une instruction à charge. Bernard Tapie, que l'on a vu il y a quelques minutes, quitté la salle d'audience, visiblement en colère, entouré de ses avocats. Il a eu un mot pour l'avocat des partis civils qui était à la sortie en même temps que lui. Vous allez passer une bonne soirée. Maître, moi, je risque de passer cinq ans en prison. Voilà donc pour les réquisitions. A partir de demain matin, ce seront les avocats de la Défense qui auront la parole.